Le témoigné de Christ, unite de moi, son serviteur, son prisonnier. Donc nous voulons être biblique. Et c'est vrai que je connais le Seigneur pour sa frère, pour que faim, pour sa humilité. Et le Seigneur, bon, j'ai vu des frères et des sœurs qui avaient vraiment la grâce. Je les ai vus s'égarer, s'éperder, tout sans pour cent parce qu'ils n'ont pas saisi les principes du Seigneur, les principes du Royaume de Dieu. Et Dieu, au jour d'aujourd'hui, justifie son œuvre, sa vision, sa parole. Et ce qui se passe ici et là, je crois que personne ne peut dire aux frères. Le Seigneur est en train d'apprendre ses œuvres, ça nous choque. Nous sommes choqués, étonnés, dépassés. Il n'y a pas de mot pour décrire les œuvres que le Seigneur a appris. Ici et là. Nous sommes allés à Brazzaville, à Kuchassa, il y a à peu près un mois et demi. On a vu des choses qui nous ont tellement touchés. Le message que le Seigneur nous a donné, le retour à la parole. On a vu, au jour de jour, on voit des présidents qui sont touchés par la parole. Comme c'est filmé, il y a des choses qu'on ne va pas dire ici. Voilà. C'est glorieux ce que le Seigneur fait. Et de plus en plus des pasteurs également qui reconnaissent la voix du Seigneur. Et il y a eu tellement de turbulences. Le Seigneur m'a dit qu'il faudrait persévérer. Nous voulons persévérer jusqu'au bout. Afin que la gloire du Seigneur ait éclaté. Et on était à Kuchassa également. On a vu ce que le Seigneur a accompli. On est revenus. Les témoignages fusent. Aussi bien à Libreville, à Donésie, à Brazzaville, en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Actuellement, il y a un puissant réveil que le Seigneur a déclenché. Et c'est impressionnant la vitesse à laquelle les frères et sœurs vont répandre l'évangile à l'Église. À les villages et à Bruxelles. Il y a quelques semaines, on a commencé des réunions de réveil. Et le Seigneur a déclenché un réunion de réveil. Des gens viennent de partout. Chaque l'heure du soir, confessant leur homosocialité, leur péché. Et des fous des jeunes qui viennent, on ne sait pas où, et qui sont là, on y était encore ce soir, on veut dire. Nous sommes étonnés. Et évidemment, à Paris, ce que le Seigneur a accompli, tous les samedis, on a cette sérénée de réveil. Quatre heures, cinq heures à l'avance, les gens viennent pour réserver la place. Les gens viennent et à peine s'appuie de ce lieu, beaucoup sont guéris. Des cidéens que le Seigneur guérit, des canceleurs que le Seigneur guérit. Des anges qui apparaissent aux gens pour, n'est-ce pas, soigner leur maladie. Ça, là, aucun homme ne peut le faire. Aucun. Et je sais que ce n'est que le début. Alléluia. Qui croit que le Seigneur est capable d'agir plus que ce qu'il a fait avec lui. Pierre, Jacques, il n'a pas changé. Je me réjouis pour le persévérant ici à Nantes. Et le Seigneur paie. Vous savez, le message n'a pas été bien compris par beaucoup. Et celui qu'il y a dans Bruxelles, j'ai vu des gens qui avaient reçu ce message depuis le début. J'ai vu, comme c'était le cas aussi à Paris, comment Dieu est en train de disqualifier beaucoup pour utiliser la nouvelle génération. Et c'est impressionnant. Des gens qui se sont cantonnés au message par rapport aux églises dans les maisons. Et qui n'ont pas compris que les églises de maison, oui, nous en parlons, dans le cadre de la persécution qui se pointe. Notamment ici en France avec cette loi qui vient d'être votée et promulguée. Mais Dieu, le Seigneur, enseignait partout. Il enseignait dans les synagogues. Il enseignait dans le temple. Il enseignait dans les maisons. Il enseignait dans les rues. Il faudrait que nous sortions de toutes ces prisons pour pouvoir libérer réellement les messages du Seigneur. Et beaucoup de gens qui ont vu décrier ce message au départ, reviennent et demandent pardon. Ils disent, non, ça, c'est le Seigneur qui travaille. Amen. Alors, ce week-end est justement à Bruxelles. En parlant du dormant, j'ai vu une armée de morts, de morts vivants. J'ai vu d'abord des personnes qui mouraient et qui allaient, il y avait deux des destinations. Il y en a qui allaient au ciel et d'autres allaient en enfer. Ensuite, on m'a transporté un esprit dans un cimetière, un grand cimetière. Et j'ai vu des morts vivants qui entouraient un païen. Et j'ai vu ce païen en panique et je l'ai entendu prononcer le nom de Dieu, le nom de Jésus. Et j'ai vu ces morts vivants explosés, complètement explosés. Et j'entends la voix du Seigneur qui me dit, enseignez-leur sur mon nom. En fait, c'est la finalité du message que le Seigneur nous a donné. Le nom de Dieu. Et vous savez pourquoi beaucoup d'églises ne connaissent pas le réveil, pourquoi beaucoup des ministères ne connaissent pas le réveil, bien qu'il y a un reçu de Jésus-Christ ? C'est que la vie qui est dans le nom de Dieu, le courbe pas. Les sept fils de Séva, dans Acte 19, avaient, n'est-ce pas, reçu le nom de Jésus-Christ. Ils ont essayé de l'utiliser pour libérer les malades, notamment cette personne qui était procédée, et ça n'a pas marché. Ces hommes, bien qu'étant sacrificateurs, étaient étrangers, ils ont invoqué une puissance à laquelle ils étaient étrangers. Et ça n'a pas marché. Et c'est le cas de beaucoup d'églises aujourd'hui, de beaucoup de ministères. Ils ont reçu le nom de Jésus, ils ont reçu le message, mais il n'y a pas d'effet réel. Et il y a sept ans, à peu près, le Seigneur m'a demandé d'écrire un livre sur la révélation de Jésus-Christ. Et d'autres livres qu'il me faisaient écrire, il me les fait sortir, il me les fait écrire en un mois, en deux mois. Mais celui-ci, la révélation de Jésus-Christ, j'ai eu sept ans. Et je viens à peine de le finir. En fait, à chaque fois que je voulais sortir, il me faisait comprendre qu'il n'était pas encore prêt, il n'était pas encore complet. Il fallait attendre. Et là, la semaine, il y a deux semaines à peu près, il m'a beaucoup parlé sur le nom de Dieu. Ce qui fait de nous chrétiens, ce n'est pas l'appartenance à un bâtiment, à une église des maisons. Ce n'est pas l'appartenance à un groupe de personnes. Pas du tout. Ce qui fait de nous des chrétiens, c'est-à-dire des personnes qui vivent comme Christ, qui manifestent les caractères élus de Christ. C'est la puissance qu'il y a dans ce monde qui coule dans nos vies. La puissance du nom de Jésus-Christ. Vous savez, nous sommes je suis né dans une église montégotiste. On nous a enseigné dès notre conversion sur la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Vous voyez ? Et même des versions de Bible telles que Lui-Ségon, que beaucoup de chrétiens utilisent, Lui-Ségon était un grand partisan de la Trinité. Et parce que Dieu est tellement grand et que l'homme mortel n'arrive pas à le comprendre, à le cerner, ce Dieu a été disséqué en trois personnes distinctes. Ce qui fait que beaucoup de chrétiens se disent mais lequel prie ? Le Père, le Fils ou le Saint-Esprit ? Alors, beaucoup, justement, comme certains ministères qu'on a connus avec lesquels on a travaillé, ont commencé à remettre en cause la divinité de ce Dieu, le Jésus-Christ. Et ça, c'est grave. Bon. On nous a dit que le Père est une personne à part entière, le Fils est une personne à part entière, le Saint-Esprit également. Ok. Je vous pose la question. Marie, qui était tombée enceinte, comment ? Par la vertu du Saint-Esprit. Par la vertu du Saint-Esprit. Qui croit que c'est biblique, ça ? C'est biblique. Ok. Bon. Maintenant, on est d'accord que Marie est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Bon. L'ange Gabriel lui a dit l'enfant que tu vas porter, n'est-ce pas, notamment à Joseph, l'enfant que ta femme va concevoir vient du Saint-Esprit. C'est bien écrit. D'accord ? Maintenant, dans nos gélies, on nous a tellement enseigné et c'est le cas encore actuellement qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Maintenant, selon cette conception complètement démoniaque, parce que c'est Tertullien qui est le premier à parler de cela, et ensuite Adhanas et au conseil de, n'est-ce pas, de Fès, au conseil, pardon, de Thessalonique. La trinité de doctrine incontournable dans la chrétienté actuelle. Maintenant, si le Saint-Esprit est une personne à part entière indépendante du Père, alors comment maintenant ces messieurs, ces hommes, ces prédicateurs, ces enseignants, peuvent-ils nous expliquer dans ce cas-là pourquoi appelle-t-on Jésus-Christ Fils du Père ? Parce que c'est le Saint-Esprit qui aurait, n'est-ce pas, enseignants ces mâles. Qui est enseignants ces mâles ? Et si le Saint-Esprit n'est pas le Père, mais pourquoi n'appelle-t-on pas Jésus-Christ le Fils du Saint-Esprit ? Dans ce cas-là, le Père se réconcu par le Saint-Esprit, par la troisième personne de la Trinité. D'ailleurs, vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Donc voyez, la Trinité, c'est vraiment une doctrine démoliac. On a coupé Dieu en trois dieux. Et beaucoup des chrétiens, quand ils lisent ces écrits qui disent que Jésus-Christ est assis à la droite du Père, dans la tête de beaucoup, dans la pensée de ces chrétiens, c'est-à-dire sur le trône, il y a le Père qui est assis là. Et à sa droite, il y a Jésus-Christ. Mais pourtant, quand Jean arrive au ciel, dans Apocalypse 4, la Bible dit que Jean entend une voix qui lui dit monte ici. Et quand il monte au ciel, il n'a pas vu Jésus assis à la droite du Père. Il va voir une personne qui a une seule personne. Il n'a pas dit trois personnes. Une seule personne qui est assise sur le trône et qui ressemble à une pierre. Mes amis, Jésus dit allez et faites de toutes les nations des disciples. et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vis-à-dire même dans le grec, le nom est au singulier. Ça veut dire que le Père, Fils et Saint-Esprit portent un seul nom. Voyez ? Chumah Yisraïel, Adonai, Eloré, Adonai et Had. Ça, c'est la prière la plus connue, la prière juive, la confession de foi juive. C'est ça c'est-à-dire pour un juif, vous savez pourquoi beaucoup de juifs ne se convertissent pas avec le message que nous avons ? C'est parce que ils disent vous les chrétiens vous avez trois juifs. Les musulmans c'est pareil. Voyez ? C'est pour cela qu'ils ne veulent pas se convertir. Paul n'a jamais enseigné cela. Pierre n'a jamais enseigné cela. Jacques non plus. Et l'apôte Paul disait qu'à la fin de temps, les écrits disent extrêmement que quelques-uns vont avoir la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. La trinité est une doctrine démoniaque que nous devons dénoncer nous qui sommes amoureux du Seigneur Yahshua notre Seigneur et sauveur. Vous êtes quelqu'un qui m'entend ici ? Les religieux sont tous secoués. Mais vous savez dans la chrétienté il y a quelqu'un qui touche à la trinité et on dit non c'est Christ. Qui sont ceux qui aiment la vérité ? Et bien donnez-moi un seul verset qu'on a écrit dans la trinité. Ça n'existait pas. Ça vient de l'homme. Baptisez-les au nom du Père Fils et Saint-Esprit. Et quand les apôtres ont baptisé ils ont baptisé comment ? Le Seigneur dit dans Jean du 7 Lisons-le. Est-ce que nous pouvons tous lire le verset 6 ? Jean chapitre 17 le verset 6. Est-ce que nous pouvons direz-les tous ensemble ? 1, 2, 3. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Donc qui est d'accord avec cette parole que Pierre, Jacques et Jean connaissaient le nom du Père ? Parce que Jésus nous dit je leur ai fait connaître ton nom. Nous sommes d'accord. Et on va dire toujours dans Jean du 7 le verset 26 Est-ce que nous pouvons le lire tous ensemble à haute voix ? 1, 2, 3. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître Ok. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître. Alors un des grands docteurs de la parole suivis par beaucoup de monde ici en France en français d'origine n'est-ce pas ? Ayon a envoyé un mail à un des frères avec lequel nous travaillons pour dire J'aurai des règles en disant que le nom du Père c'est Jésus. Alors ce frère nous dit d'accord ce monsieur dit le Père le Père et le Fils ne sont pas en fait le Fils n'est pas la même personne que le Père le frère était choqué et le frère est un homme de verset public et ce monsieur n'a pas voulu continuer la décision il s'est retiré parce qu'il n'y a pas d'argument je vous dis une chose dans Matthieu 25 il est dit que les dix vierges s'étaient endormies assoupies et endormies c'est à dire aussi bien les églises paralysées que la majorité que les églises dites chrétiennes d'accord endormies où sont les délaisons publiques dans nos églises même dans vos églises de maison où sont les délaisons publiques où sont où est le réveil où sont les délivrances naturelles alléluia moi je suis un révolté c'est comme si vous voulez me prêcher si vous voulez me prêcher un Dieu qui soit disant guérit vous libère tout ça parle s'il ne parle pas s'il ne le dérit pas s'il ne le délivre pas je ne peux pas le suivre alors je veux dire vous qui enseignez dans vos églises de maison dans vos bâtiments s'il n'y a pas de délison dans vos prédications arrêtez de prêcher allez chercher Dieu c'est ça Jésus vous ne pouvez pas prêcher un Dieu qui guérit ça guérit ça vous ne pouvez pas prêcher un Dieu qui guérit d'ailleurs le nom de ce Dieu signifie délivrance mais quand on porte ce nom là automatiquement la délivrance nous poursuit la délivrance nous accompagne d'ailleurs il a dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru mais si tu as cru en ce Dieu et que tu n'es pas accompagné c'est qu'il y a un problème il faut refroidir notre position soyons suffisamment honnêtes pour pouvoir s'asseoir et dire là pendant 20 ans 30 ans j'essaie de prêcher il n'y a rien j'arrête je cherche Dieu moi je dis au Seigneur si, si, si je ne vois rien dans tout ce qui est écrit parce que je crois fermement à ce qui est écrit s'il y a rien j'arrête pourquoi me prendre la tête non Seigneur non il n'y a pas l'argent pour payer la maison pour payer la femme mais s'il n'y a pas on le fait mais c'est comme ça qu'il faut voir les choses près des seuls je leur ai fait connaître ton nom connaître le nom de Dieu est capital pour ceux et même indispensable pour ceux et celles qui veulent à leur ciel je ne prends pas de la connaissance intellectuelle d'accord alléluia alors voyez le Seigneur a dit clairement que je leur fais connaître ton nom alors ce monsieur qui est en scène ici et là il dit il dit que le nom de Dieu dans le Nouveau Testament est père c'est du mensonge mais c'est du pur mensonge père n'est pas un nom de Dieu il y a beaucoup de gens qui s'appellent père c'est insubstantif père mais quel père ici j'appelle père ici beaucoup de gens vont se lever parce qu'il y a beaucoup de père ici nous sommes d'accord ou pas ok alors frère un jour Philippe dit à Christ réun montre-nous le père et cela nous suffit c'est écrit non le Seigneur a répondu comme celui qui a vu avait le père il n'a pas même qu'il nous dit cela il y a si longtemps attend oui vous voulez qu'on le dise n'est-ce pas vous êtes farciés non ah j'aime la parole de Dieu j'aime le Seigneur Jean 14 excusez-nous pour le retard on est venu on est arrivés à 3h du matin enfin à 2h du matin et c'est couché à 3h Jean 14 chapitre 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 Philippe lui dit Seigneur montre-nous le père et cela nous suffit voilà parce que toi on t'a vu depuis des années on te voit depuis des années on te voit maintenant montre-nous le père mais cela nous suffit qu'est-ce que le Seigneur répond Jésus lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu attends 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 ok je pose la question à mon frère Gauphin Gauphin montre-moi Jacques bon est-ce que s'il répond il y a si longtemps que je sois avec vous et tu ne m'as pas vu ça veut dire quoi non non on va aller on va prendre une bonne raison Gauphin montre-nous Chora vous savez pertinemment que Chora n'est pas Gauphin Gauphin n'est pas Chora et Gauphin vous répond maintenant il y a si longtemps que je sois avec vous et vous ne m'avez pas vu je suis convenu que vous l'attrapez l'amenez dans un enzyme vrai ou faux s'il répond à la première personne que je sois avec lui ça veut dire que là il déraille mais là le Seigneur répond mais c'est pas comme ça il dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu waouh il aurait dit il y a si longtemps que je sois avec vous et tu ne l'as pas connu lui au travail de moi mais non il n'a pas dit ça il y a si longtemps que je sois avec vous et tu ne m'as pas connu celui qui a vu le Père celui qui m'a vu a vu le Père alors dans notre compréhension des choses on a une approche charnelle de Dieu déjà nous avons du mal à saisir la création c'est énorme et Dieu qui est hors la création hors du temps nous l'avons emmené à la dimension charnelle et on la dissécut pourquoi ? parce que on se dit mais oui c'est bizarre quand même Jésus est sur terre et puis qu'un autre lui parle depuis le ciel et en même temps on dit quand il est sur terre il était 100% hommes et 100% en même temps Jésus dit que le Père est à moi et je suis en Paul dit quoi ? en lui habite quoi ? corporellement une partie de la plénitude de la divinité pardon toute la plénitude de la divinité waouh bon maintenant comment ça se fait que dans ce corps là toute la plénitude de la divinité habitée comment ça se fait qu'une autre voix sorte au ciel là-bas regarde 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 avec la technologie déjà la nature nous ancèrent je suis ici je parle au micro ceux qui sont en Australie eux peuvent m'entendre je suis ici est-ce que ça déchocke ? non mais plus tard à l'époque des pierres s'il y avait cette technologie ils allaient dire c'est la sorcellerie vrai ou faux ? voyez comment le sens charnel maintenant que Dieu parle à la fois sur terre et là-haut on dit non c'est pas possible il y a deux dieux est-ce que vous commencez à comprendre après le jeu les trinitaires le nom du paix c'est important que vous le sachiez parce que les dix verges sont endormiques et on nous dit qu'à minuit quelqu'un crie voici qui ? voici l'époux le message qui doit te préparer comme tu le sais au retour du Seigneur à nos noms c'est la révélation de ce Dieu qui est Dieu quel est son nom il a bien dit mes amis Jésus dit que je leur ai fait connaître ton nom Pierre était là quand le Seigneur a dit cela qui est d'accord ? et quand le Seigneur a dit ça Pierre était là Pierre connaissait le nom du Père ok acte chapitre 4 encore lui c'est pas ça nous sommes la toute semaine aussi d'enseignement c'est de partager la parole les amoureux de la parole mes amis nous allons nous réjouir de toute cette délice que le Seigneur nous donne frères et soeurs acte chapitre 4 verset 12 on le sait on va le lire à haute voix tous ensemble alléluia gloire à Dieu vous allez aller démonter les trinitaires tout ça c'est donc démoniaque ils ont mis une hiérarchie le Père le Fils et le Saint-Esprit à la dernière position maintenant dans acte 4 verset 12 on va le lire ça semble à haute voix 1,2,3 il n'y a de salut en aucun autre car il y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes ok c'est terrible ce que la parole dit ici Pierre dit il n'y a de salut en aucun autre d'accord car aucun autre nom nous est donné sous le ciel c'est bien dit aucun autre nom frère je vois comment les démons tremblent depuis que le Seigneur réveille de plus en plus son nom il y a deux ça vous dit on a eu c'est juste un exemple comme ça je n'ai même pas pu finir l'enseignement à chaque fois je parlais pratiquement les démons se manifestaient et un qui m'a insulté seul le nom de Dieu fait trembler l'enfer ce n'est pas une église qu'elle soit bâtiment ou dans une maison tout ça là ce n'est pas le nom d'un ça vous le savez frère et soeur si vous connaissez le nom de Dieu de manière intellectuelle vous ne vivrez pas les guérisons les guérisons les guérisons qui l'accompagnent d'accord Pierre reçoit la révélation et quand Christ va partir au ciel Pierre se lève devant le Saint-Nédrin il annonce avec une telle affirmation avec une telle conviction qu'il y a de salut à aucun autre nom pourtant ces hébreux ce Saint-Nédrin ces sacrificateurs avaient le nom n'est-ce pas qu'ils ne pouvaient pas se prononcer ils l'appelaient Hachem le nom parce qu'il ne fallait pas prendre ce nom en vain le nom de le tétragramme il prononce seulement Hachem le nom voyez et Dieu était loin d'eux parce que le nom ils n'avaient pas prononcé le nom de Dieu surtout depuis la destruction du temple il ne fallait plus prononcer le nom de Dieu et vous savez quand le temple était construit le nom de Dieu ne pouvait pas être prononcé hors du temple c'était dans le temple qu'il fallait prononcer le nom de Dieu et là maintenant Pierre se lève devant ses hommes et ses femmes devant ses grands messieurs donnent la loi et il affirme qu'il y a de salut de guérison de miracle de restauration en aucun autre non sous le ciel vous en êtes comme frère et soeur faisons-nous un nom et Pierre affirme au verset 1 que Jésus Christ est la bière rejetée que vous qui baptissez avez rejetée et cette bière est devenue la principale de l'âme ça veut dire quoi ? ça veut dire que dans tout ce que nous voulons entreprendre si vous ne connaissez pas le nom de Yeshua bien comme il faut il n'y aura rien et c'est ce que Dieu m'a fait comprendre au jour d'aujourd'hui frère je ne suis plus attaché aux hommes attaché au bâtiment non non c'est le nom de Dieu j'ai vu des gens qui étaient là et qui disaient si nous nous partons tout va s'écrouler je leur ai dit si tout s'écroule j'arrête je ferme la Bible si tout s'écroule c'est que Dieu n'est plus Dieu c'est juste le péché mais si Dieu est Dieu et que ce nom est puissance vous allez partir quand deux bâtiments c'est 20 que tu vas voir frère et soeur et je vois la puissance qu'il y a derrière ce nom et comment Dieu oh non sa parole frère il est temps que chaque chrétien ait la révélation de ce nom et que chaque chrétien se balade avec ce nom partout et je vous assure frère et soeur le réveil va commencer à se déclencher de plus en plus et les gens vont vous traiter de sorcier de magicien parce que vous allez faire des choses qu'ils n'ont jamais que des gens n'ont jamais vues frère l'église est née il y avait des choses de merveilles des choses des choses glorieuses et les gens qui étaient là les religieux ont vu ces pécheurs ont vu mes amis ces femmes Marie de Magdala la gloire elle est descendue les gens n'ont pas vu le sexe des gens frère et soeur vous savez pourquoi beaucoup de gens disent la femme ne doit pas parler parce qu'ils n'ont pas compris le bol c'est parce que ces pasteurs ne voient pas les femmes ils ont choisi les véritables femmes de Dieu frère et soeur une femme qui est remplie du nom de Jésus de Nazareth il faut en demander qui frère et soeur les aveugles de voix un religieux qui est aveugle il va oublier qu'il y a une femme qui est devant lui il va recevoir l'imposition des mains frère oh hallelujah devant la puissance qui est dans le nom de Jésus il n'y a ni homme ni femme ni grec frère les gens sont malades les gens sont fatigués ils ont besoin du nom ça vient tu vois tu vois Goliath Goliath mes amis arrivaient il a terrassé les hébreaux frère et soeur les gens ils appelaient Goliath tout le monde craignait même le roi Saül David avait reçu partiellement la révélation du nom de Dieu David se lève David prend mais sa vie des pierres simples un jeune homme frère et soeur un jeune homme David se lève il dit tu viens contre nous alléluia avec la lance avec le javel moi je viens contre toi alléluia au nom de quelqu'un frère et soeur le problème c'est que Goliath il est tombé parce que nous allons avec des noms on s'en fiche le temps est d'arriver maintenant pour que toutes ces déroulations doivent tomber pour que le nom véritable soit arrivé et si ce nom est revenu qu'elle s'est bon allez amen ça coule amen amen Satan a peur de ce nom voilà pourquoi il a occulté le nom du Père et beaucoup les chrétiens ne savent pas comment notre Père se laisse s'appelle on l'appelle Seigneur Père et quand on dit Jésus il dit oh non oh non oh non alors oula mais frère écoutez bien écoutez bien vous êtes un je suis un je suis père de mes enfants l'époux de ma femme tout ça je suis le fils de mes parents vous voyez non je suis un citoyen congolais français d'origine congolaise une seule personne a plusieurs fonctions plusieurs c'est un Dieu de gloire est-ce que est-ce que c'est pour autant qu'il saura il y a plusieurs non frère nous sommes ici nous nous invoquons Jésus qui se manifeste en Australie pareil il se manifeste frère est-ce que c'est pour autant qu'il y a trois Jésus deux Jésus non il y a un seul Dieu qui a plusieurs fonctions plusieurs représentations le nom du père le nom du père Jésus la force de Pierre c'était le nom la force de Paul c'était le nom la force de Jacques c'était le nom la force de Matthieu c'était le nom la force de ses femmes de Fav c'était le nom frère et soeur ils connaissaient le nom de leur Dieu et partout ils allaient c'était le nom quand dans acte 19 Paul est arrivé à Ephèse la Bible dit que Dieu faisait au travail de ce top des miracles extra ordinaire frère on n'a pas encore exprimé sur la frère et soeur et ça vient et la Bible dit que les religieux ont observé Paul ils ont dit non Paul a une magie il utilise une magie terrible ce magie s'appelle le nom de Jésus alors nous allons utiliser cette magie pour voir si ça marche le problème c'est que cette magie la frère et soeur hallelujah mon Dieu mon roi il faut d'abord que ce nom que tu sois dedans que tu sois développé par le nom car les gens vont te voir ils ne vont plus te voir toi ils vont voir le nom que tu portes frère et soeur frère derrière chaque nom il y a un esprit derrière chaque nom il y a une puissance derrière chaque nom il y a une action derrière le nom de Jésus de Nazareth il y a un choix il y avait celui qui te dit il y avait et salut derrière ce nom il y a son excellence le Saint-Esprit je vous l'assume c'est le Saint-Esprit là mes amis quand on touche à ses enfants ils s'excitent ils s'élèvent je vous dis une chose les épreuves excitent l'onction qu'est-ce que tu as vu mes amis les difficultés excitent oh my god il faut que les gens se lèvent pour parler afin que l'onction l'onction s'excite s'il n'y a pas de détracteur s'il n'y a pas mes amis l'outrage tu ne peux pas expérimenter la puissance car il y a le nom de Jésus en fait et seul Alléluia Dieu presse une table devant Alléluia ceux qui portent son nom et devant tes adversaires et il évent il cointuit ta tête il t'a ta coupe il y a des coups mes amis il y a des coups il y a des gens qui ont des coups qui ne sont pas encore bien remplis mais il faut que les gens parlent pour que ce soit des coups mes amis soient remplis non seulement remplis mais il faut qu'elles débordent Alléluia qu'il y ait le choix frère il dit non il faut qu'il se passe des choses il faut qu'il se passe des choses un peu pour qu'un entre les seuls vous savez le réveil c'est quand quelqu'un porte le nom de Jésus partout où cette personne part il y a le réveil voici n'est-ce pas les miracles qui accompagneront cinq et ronds en mort non 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 j'ai pas entendu Armand il as-tu déjà chassé un déron on n'a pas dit que voici les miracles les prophètes les docteurs les évangélistes les grands théologiens voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru mais le problème c'est que pourquoi il faut que tu connaisses le nom de la personne alléluia pourquoi pour qu'un homme tombe amoureux d'une femme il faut qu'il l'entende il faut qu'il la voit il faut qu'il reçoive la réaction de ce nom alléluia pardon estelle et toi oh my god c'est quand tu reçois la révélation du nom de ton créateur mes amis tu savais ce dieu se révélait par ses lois il se révélait sous la loi bien avant la loi en tant que El Shaddai El Elion en tant que El Shaddai Yahvé Yahvé mes amis celui qui guérit Yahvé Rafa mais la révélation du nom de Yeshua en fait dans le nom de Yeshua il y a tous les noms de dieu révélés avant la manifestation visible de ce dieu dont le nom est Yeshua Amashia ça veut dire que quand tu portes ce nom tu deviens automatiquement le nom de El Shaddai opère en fonction des problèmes qui sont devant toi si ça tient un problème si en fait si tu veux te lever si tu vas être au-dessus de tes ennemis c'est le nom de El Elion dans le nom de Yeshua qui se manifeste Dieu te prend comme un aigle qui te lève au-dessus de tes ennemis après ils vont croire tes éventures de lévation ils vont changer de langage il y a des gens qui changeront de langage parce qu'ils ne veulent pas Dieu en cause du nom de Yeshua va élever ta personne va élever ton ministère va élever ta famille ton foyer restaurer ton couple de Yeshua et quand tu es face au sorcier dans le nom de Yeshua c'est quand tu l'invoques c'est le nom de El Shaddai le Dieu tout-puissant l'agneau de Dieu à ses corps frères et sœurs devant la sorcellerie oh les sorciers les soyez les bienvenus chez nous vous allez goûter à la puissance qu'il y a mes amis dans le nom de notre Dieu j'aime les maçons j'aime les rosy-christiens j'aime tout ce qui sont à l'écran car parce que Dieu permet pourquoi Dieu a permis que Satan soit Satan pour que le nom de Jésus prenne toute sa signification sans Satan comment peux-tu savoir que Jésus est le grand dis à ton voisin que Dieu soit béni pour Satan Alléluia tu es un pays qui traîne la diversité donc plus tu es d'ennemi plus le nom de Dieu sera puissant dans ta vie plus les gens s'enlèvent mais on a ta naïe à chaque fois alléluia il y a des chênes qui arrivent ici là je vous dis là mes amis là tu te dis c'est ça Amen vous savez Moïse Dieu les enfants d'Israël étaient en Égypte les hébreux on les a persécutés on les a accrablés merci on les a écrasés vous savez pourquoi parce qu'ils se multipliaient vous savez ils n'ont pas pu les détruire maintenant Dieu oh my God a permis qu'un enfant naisse Moïse mais Pharaon avait décrit que tous les mâles hébreux devaient être exécutés mais Dieu dans ce même palais d'où était sortie cette loi Dieu prend Moïse il amène là-dedans frère et soeur et il demande au Pharaon de nourrir cet enfant qui allait un jour le combattre frère et soeur et Pharaon était à nourrir des magiciens qui voyaient la fleur soi-disant mais Dieu a fleuré ce magicien qui n'a pas vu que ce parfum est frère et soeur allez être dans persécuté oh my God il y a des voyants qui ne voient pas frère et soeur le froyant le froyant porte un nom le nom Yeshua Amashia frère et soeur oh my God frère Moïse a mangé à la table du Pharaon Moïse a bu le lait de Pharaon Moïse a mangé le peu que Pharaon mangeait frère mais Pharaon ne voyait pas que cet enfant était un danger un danger public pour les soeurs parce qu'elle allait recevoir la révélation du nom du créateur pour les soeurs oh my God frère Dieu sent Moïse à l'âge de 40 ans pendant 40 ans Dieu le brise Dieu le travaille le brise Moïse allait le permettre de rencontrer Dieu de connaître la personne de Dieu de recevoir la révélation du nom de Dieu maintenant quand Moïse reçoit la révélation de Dieu il lui pose la question tu m'envoies en Égypte pour libérer ton peuple mais là-bas la divinité porte des noms il y a le Dieu rare il y a tout ce Dieu il y a des grandes majesties qui sont des grands satanistes moi je paraîtrai devant un produit que Dieu m'a envoyé mais si les éboules me demandent quel est ce nom Dieu leur dit tu leur diras celui qui suis celui qui s'appelle je suis ça veut dire avant ta création il est là oh frère voilà pourquoi Yeshua a dit à Philippe il y a si longtemps que je suis tu comprends frère de ça il y a si longtemps que je suis tu leur diras celui qui s'appelle je suis oh my god il dit avant qu'à parler de fu je suis mes amis c'est pas grave mes amis qui veut qui veut qui veut tomber amoureux de chez depuis le naze à toi il y a si longtemps que je suis avec vous et il dit allez allez prêchez la bonne nouvelle celui qui croira et qui sera battu sera sauvé celui qui ne croira pas sera condamné voici les gens qui accompagneront ceux qui auront cru et à la fin il dit voici je suis je suis ah ça veut dire quoi littéralement ça veut dire que tous les jours vous allez manifester la puissance l'autorité qui a dans mon nom mon nom que je révérais à Moïse je suis que vous avez reçu vous avez reçu la pleine révélation c'est à dire Yeshua frère tous les jours ça veut dire que tant que tu n'es pas encore enlevé habitablement avec l'église avec l'église tant que tu n'es pas encore enlevé le nom de Yeshua tant que tu craindras Dieu le nom de Yeshua est collé à ta personne donc toutes les fois que les sorciers vont faire des rayons pour te manger pour te sacrifier ils vont échouer à chaque fois toutes les fois qu'ils vont se presser contre toi pour détruire ta famille ils vont échouer c'est tous les jours même quand tu es faible physique etc t'as rien à craindre toi tranquillement frère et soeur toi souïe nous sommes un peuple dangereux les chrétiens on veide sont très dangereux Dieu a permis que sater tour il est descendu sous la forme des noms, il a révélé son nom à un peuple, une race, je vous dirais la race émue, laissez les chiens aboyer, laissez les gens partir, laissez les parler, laissez les parler, voyez le nom de Yeshua, est-ce que tu te rends compte que ton papa chéri, son nom c'est l'effet Deliverance, dans la Deliverance il y a la protection, dans la Deliverance il y a la sûreté, il y a la garantie, tu te garantis, l'éternité est à toi, ça veut dire que, ça veut dire Goliath est tombé devant David, alors que David n'avait reçu qu'une partie du nom, toi tu as la tonalité, tu comprends, Yeshua, on a rajouté le Messie, Yeshua, vous savez, Dieu m'a dit, vous savez la première fois où l'on voit le nom de Yeshua, dans les prend, oser, il change son nom, en Yeshua, c'est-à-dire il y a Yeshua, Moïse avait compris que seul le nom de Yeshua pouvait terrasser les divinités canadiennes, tu comprends, il a reçu cette révélation, mais il n'avait pas tout l'éclairage, contrairement à nous autres, nous l'église, ensuite, Moïse a libéré selon les écritures, près de 600 hommes hébreux, de l'Egypte, sans compter les femmes et les enfants, donc les femmes, il y en avait certainement plus, et les enfants n'en portent pas, donc à tout, il devait y avoir plus de 3 millions de personnes qui étaient sorties de l'Egypte, vous savez combien il était rentré à Cana ? Jésus et les Calais, vous savez pourquoi Jésus, parce que Jésus, c'est Yeshua, c'est-à-dire que celui qui porte le nom de Yeshua, celui qui a reçu la révélation, il va entrer au ciel, quoi que les hommes disent, quoi que les hommes fassent, parce que tu portes ce nom-là, mon frère et ma soeur, tu vas rentrer dans ton héritage, tu vas rentrer dans ton héritage, tu vas atteindre les objectifs que Dieu a fixés pour toi, au nom de Yeshua. Oh, que Satan écoute bien ce matin, que les sorciers entendent bien la voix ce matin, que les décrateurs entendent bien ce matin la voix, frères et ceux, qu'il pleure, qu'il neige, celui qui porte le nom de Dieu. Oh, ils ne te connaissent pas encore, ils ne savent même pas qui tu es, et bientôt la famille, une explosion spirituelle va se produire dans ta vie, bientôt, alléluia, ta famille, vous savez, je veux dire une chose, Joseph, on n'avait pas totalement l'éclairage sur le nom de Dieu, mais grâce à Joseph, par Joseph, ça m'a été sauvé, et nous autres maintenant, frères et soeurs, donc les membres de nos familles, nos frères, nos seuls, nos cousins, nos tantes, tout ça, parce que vous avez reçu le nom de Yeshua, continuez à craindre Dieu, le feu du réveil, va aller à terre, frères et soeurs, le feu du réveil, frères et soeurs, va aller à tête, frères et soeurs, que Satan ne le veuille pas, Dieu cherche un homme, un homme, un homme, un homme, un homme, un homme, et il a trouvé toi, Dieu cherche une seule personne, le nom de Yeshua, moi et le Père, nous sommes un, regardez Pierre, Pierre arrive devant le temple de Jérusalem, il voit cet homme boiteux de naissance, cet homme s'attraîne à recevoir quelque chose de la part de Pierre et Jean, Pierre et Jean le fixe, Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais c'est que j'ai, qu'est-ce que tu as ? C'est que j'ai, donc le nom de Yeshua est un héritage, que tu as reçu, c'est que j'ai, je te le donne. Bref, cet homme n'avait pas la foi pour te guérir, il avait la foi pour recevoir l'argent, donc à cause du nom de Jésus, tu peux apporter la guérison aux gens qui n'ont pas la foi, tellement ce nom est puissant, c'est que j'ai, je te le donne. Au nom de Yeshua, lève-toi et, c'est écrit, il ne s'est pas levé, le gars il s'est dit, c'est un moyen pour moi de m'arrêcher, c'est un handicap et toi tu veux me guérir, lève-toi, Pierre attrape sa main, il le fait se lever et le gars se lève dans sa pompe, il commence à sauter, tout ça et tout là, les gens étaient choqués, complètement choqués et Paul, Pierre dit, c'est au nom de Yeshua que j'ai fait cela. Frère, depuis que je sers le Seigneur, j'ai vu tous les combats, qu'est-ce qu'il y a l'empathie ? Sorcier, magicien, gourou, illuminé, égaré, filé pour lui, ils ont fait des vidéos, ils ont fait des blogs, le petit monde, le juge de Shora, ils ont inventé des choses, frère et soeur, et tout ça pour intimider, pour que tu lâches. Mais frère, non, 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 il y a des gens qui ne peuvent pas lâcher, vous savez pourquoi ? Parce qu'ils ont vu. Frère, je ne peux pas ne pas faire dire les choses que j'ai vu et entendu. Frère, la vie parle de Gabriel, j'ai vu Gabriel, j'ai parlé langue avec Gabriel. Ah ! Je veux lâcher quoi ? Tu vas parler, parler de lui, tu vas mourir. D'autres vont se lever, ils vont parler, mais nous, nous continuons, fais-le, parce que nous savons à qui nous avons cru. Frère ! Je vois certains changer de lagage. Non mais finalement, comme c'était trop, pardonne-nous. Il n'y a pas que je vous pardonne, parce que dans le nom, il y a chaud, il y a le pardon. Mais le pardon, là, n'explique pas les conséquences. Tu es pardonné pour travailler plus enceinte. Non, non, parce qu'il y a un regret. Il était faux. Vous savez quand les fruits sont là, tout le monde veut manger. Non mais non, les fruits sont mûres, il faut qu'on mange, tout ça. Non mais quand il fallait travailler, tu n'étais pas là. Quand il fallait pleurer, tu n'étais pas là. Quand il fallait souffrir, je n'étais pas là. C'est là que nous sommes là, ce matin. C'est pas parce que nous sommes bons. C'est parce qu'il y a le parfum. Le nom de Jésus est un parfum qui se répand. Waouh ! Mes soeurs, mes frères, ceux qui veulent se marier, vous qui voulez vous marier. Vous savez le secret, vous connaissez le secret ? C'est pas le mariage. Le parfum qu'il y a dans le nom de Yeshua. Oh, je vous assure, mes soeurs. Le réveil qui commence là. Le réveil qui arrive. C'est un réveil qui va apporter, mes amis, la pleine révélation du nom de notre créateur. Et les gens vont se lever. Et les jeunes vont ne plus en plus se lever. Ils vont accomplir des choses qui vont choquer les gens. Les gens diront, mais vous avez quel âge ? Vous avez quel âge ? Vous avez 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Vous êtes des femmes. Qu'est-ce qui se passe avec vous ? Frères, je vous assure, il y aura une foule de sacrificateurs. Une foule de pasteurs, frères, qui aiment Dieu. Que Dieu va récupérer, frères et soeurs. Et je peux voir des chants, des frères et soeurs qui chantent. Qui ont une mission prophétique, qui se lèvent. Et ils vont chanter, frères et soeurs. Des mélodies célestes. Des chants inspirés. Des chants en langue. Des chants prophétiques, frères et soeurs. Je vois des démons qui se lèvent. Je vois des maladies qui se lèvent. Très poussiller, la poussiller dans les hôpitaux. Ça, avec une guitare, simplement. Devant l'hôpital, pas à l'intérieur. Devant l'hôpital. Devant l'hôpital des Nantes. Chantez, 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 chantez. Et je vous l'insulte. Une dernière fois après les années d'antique, un peu se lèvent. Sortez comme ces frères et soeurs. Vous êtes frères et soeurs. Le nom de Jésus de Nazareth. Il y a des fleuves d'ovivres qui arrivent ici. Des fleuves d'ovivres qui coulent dans ces lieux frères et soeurs. À l'hôpital des Nantes. Les liens familiaux, les chefs familiales. Les malédictions ancestrales. Toutes ces choses. Dieu les ramasse dans vos coeurs. Dans vos vies. Dieu vous rend libre. Oh my God. Dieu vous apporte la liberté. La pleine liberté. Frères et soeurs. Que nous recevons. Grâce au nom de Yeshua. Notre Seigneur est sauveur. Frères et soeurs. Tu ne seras plus la propriété d'un homme. Tu ne seras plus la propriété d'un esprit en plus. Tu ne seras plus sous le contrôle d'un démon. Qui te manipule au nom de Yeshua. Tu ne seras plus sous le contrôle de nos héritages familiales. Fini, fini, fini. Je parle à mes femmes ici. Dieu te fait, n'est-ce pas, remonter les ténèbres. Dieu te réveille d'entre les morts. Dieu te récite sur ton nom de Yeshua. Jésus. 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 le nom de Dieu. Vous savez pourquoi Dieu remet ce nom? Parce qu'il va nous envoyer en Égypte pour aller libérer son peuple. Il y en a ici qui vont aller confronter les pharaos spirituels, vous allez confronter les religions, vous allez confronter les pharaos pour aller libérer les peuples de l'éternel, des armées d'entre leurs griffes. Au nom de Yeshua, de la pandémie de Dieu. C'est la résurrection de ta famille, cette famille a sa souffert au nom de Yeshua. C'est la résurrection de ta famille, cette famille a souffert au nom de Dieu. C'est la résurrection de ta famille, cette famille a souffert au nom de Dieu. C'est la résurrection de ta famille, cette famille a souffert au nom de Dieu. C'est la résurrection de ta famille, cette famille a souffert au nom de Dieu. C'est la résurrection de ta famille, cette famille a souffert au nom de Dieu. Dieu puissant, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. On l'appellera, toujours cet enfant, prince de la paix. Beaucoup de gens n'ont pas la paix. Beaucoup de chrétiens, ils font semblant que tout va bien. Mais quand tu grattes un peu là, il y a tellement de souffrances, tellement de problèmes, tellement de maladies. Les gens n'ont pas la paix. Frère, de quoi souffres-tu ? Quel est le problème de ta famille ? Tu es là ce matin ? Tu es là ce matin ? Tu s'en peux aller bien ? Mais quand on gratte un peu, on se rend compte qu'il y a tellement de soucis, tellement de problèmes. Celui qui reçoit le nom de Yeshua, Frère, plus rien ne l'inquiète. Plus rien ! Plus rien ! Les mauvaises nouvelles ne peuvent, en aucun cas de te débranler, jamais ! Quand, à chaque fois, des frères me disaient, Oh là, cette fois-ci, c'est vraiment fini. Je leur disais, non, ça c'est vous qui parlez. Moi, c'est ça mon problème. Tu sais, quand il y a un problème, je dis, Seigneur, je sais comment, je marche. Comment je ne me bats pour être intègre ? Si mes ennemis réussissent, je ferme la main. Et comme Dieu est Dieu, il te donne toujours la pluie. Les gens vont s'agiter partout, partout, pas de l'agitation. C'est ça le nom de Yeshua. Tu n'es pas agité parce que tu sais que ton rédacteur se levera le dernier. Même si tout le monde dit que ce n'est pas ça, mais toi, tu sais que c'est ça la solution. Ne marche pas par rapport à ce que les gens disent. Ton conseiller, d'abord, c'est Dieu. Jésus dit de Nazareth. Frère, c'est ce que j'ai compris. Beaucoup de gens voulaient me voir pour dire, non, ce message, il faut le lâcher. Parce que si ça va, tu as vu des combats, je leur ai dit, go, partez. Moi, je reste. J'ai mis ensemble, je vous le dis. C'est pourquoi il faut continuer comme ça. J'ai mis ensemble, il y a des années, jusqu'à la ligne mentale. Difficilement. Et j'arrive au sommet, j'ai vu un seul frère avec moi. Les autres n'avaient pas réussi. Quand je me suis le veillé, en fait, il y avait, le Seigneur était là, sur la montagne, au sommet de la montagne. Et je dis au Seigneur, je reste ici avec toi parce qu'il y a la gloire. Il m'a montré une chaise de montagne devant moi. Il m'a dit, non, non, il faut redescendre. Et escalader les autres comme ça, à chaque fois. Je lui ai donné le Seigneur. Il m'a dit, tu restes ici, moi je ne veux pas suivre. Je lui ai dit, je te suis. Et j'ai vu, je n'avais pas compris la portée de cette vision. Et j'ai vu par la suite, combien de gens qui essaient d'escalader avec moi cette montagne. L'Empareuse, le Mésame, la sanctification de la vérité. Plus tu portes le nom de Jésus, plus tu ne recevras que de lui tes conseils. D'accord ? On voit souvent des gens qui disaient, non, Chorin, n'écoute pas, on lui parle, n'écoute pas. Mais comment voulez-vous que je vous écoute ? Quand vous me dites des fois des choses contraires à ce que Dieu m'a dit, quand moi j'adore mon Dieu dans ma maison, est-ce que vous, vous êtes là ? Quand Dieu m'a apparlé dans ma chambre pour me dire comment c'est le ministère, vous vous étiez là ? Vous êtes venu vous rejoindre à moi ? Mais vous voulez que je change la vision ? Quand je t'en parlais, qui était là ? Ah, il m'a dit, il m'a dit la main, qui était là ? Non, moi je pense qu'il faut qu'on redresse comme si, si c'est biblique, si c'est ce que Dieu m'a dit, ok. Mais si ça ne calque pas ce que Dieu t'a dit, si tu commences à écouter les conseils de Satan, heureux l'homme qui ne marche pas selon moi. Dis à ton voisin, ne marche pas selon moi, c'est des méchants. On m'a dit, non, ce n'est pas possible. Non, il ne faut pas, il ne faut pas. Quand Dieu m'a dit le 21 au 20, faites le programme de réveil à Paris. Mais il y en a qui, qui dit, oh non mais c'est compliqué tout ça là. Non mais c'est le bâtiment, je leur ai dit, vous n'avez pas compris le message. Qui a reçu ce message, vous entendez la parole, parmi nous, qui ? Non, 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 Dieu m'a dit de faire ça. C'est des actions ponctuelles, je leur ai dit, c'est trop grand, comment ça va ? Je leur ai dit, débrouillez-vous, moi là, je fonce. Il y a toujours des gens qui sont là qui sont bloqués pour t'empêcher de grimper. Frère, chacun, la paix est individuelle. Le salut est individuel d'abord. Vous voyez, non ? Donc, je leur ai dit, on y va, frère. Je leur ai dit, je connais le nom de mon Dieu. Il m'a conseillé, il fait telle chose. Frère, quand on a fait le programme, et qu'on a vu à 11h, midi, du monde, je voyais les visages des gens des détracteurs. Chez nous, il y a toujours des gens à côté qui sont là, les Sambalas, les Tobijas. Ils sont là toujours pour observer. Vous voyez, tout ce qui est en paix avec moi, observe, si je chancelle. J'ai vu leur visage changer. Et j'ai vu, comment Dieu a manifesté son nom, sa puissance. Frère, non. Je me rappelle quand tu m'as dit, mets en place la radio de vie. Quand Dieu vous demande de faire, il faut le faire. Les gens m'ont dit, non, radio, non, c'est compliqué. Les anciens, il y a toujours des anciens, excusez-moi, charlés. Ils étaient spirituels avant. Mais à cause d'entendre les conseils des uns des autres, hein, ils changent de vision. Ne change pas la vision que Dieu t'a donnée. Non, mais la radio, mais c'est compliqué. La radio, tout ça, ça demande beaucoup de choses. Je n'ai rien dit, c'est pas un problème. Vous, vous avez une vision, une vision, je ne sais pas comment c'est que t'es. Un mois après, la radio est pénée. À deux de vies. Et ils sont abandonnés. Ceux qui étaient âmes, pardonnés. Quels jours, pardonnés. Mais si je dois vous écouter, je ne veux plus avancer. Moi, j'ai reçu la raison de son nom. Dieu m'a dit, mets en place de nez de vie. Non, mais tu sais tout ça. Non, mais les images, je vais dire, vous, vous avez un problème. Non, les images, ne sais pas comment on voit. Mais c'est pour vous dire. Vous pensez que vous n'avez pas écrit des écritures sur les papiers comme les papiers que vous avez. C'était sur du parchemin. Alors, si vous voulez être vraiment bien quand il faut biblique, selon vous, retrouvez sur du parchemin. Alléluia. Ça fait durer des arguments pour vous coulisser. Ah oui, vous croyez quoi? Non, 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 c'est nous qui sommes réformés. La réforme, c'est quoi? C'est la puissance qui se dégage. C'est pas la lettre. Les éprits vivent. La lettre tue. Ah non, mais tu sais tout ça là. Tu sais les images. Regardez, vous avez un problème. Ici, avec Internet, Paul aurait un site Internet. On n'a envie de voir ses photos, mais il a l'épris sur le message. Alléluia. Mais vous, vous ne voulez pas de suite. Mais pourquoi vous avez utilisé le téléphone, là-bas? Pourquoi vous avez été avec chez vous? J'irai encore plus loin. Est-ce que vous êtes nés avec vos pantalons? Parce que là, soyez naturel. Parce que vous voulez faire un retour bizarroïde à la seule parole. Non, frère, je ne sais même pas pourquoi j'ai dit ça. Mais il n'a pas de raison. Je suis convaincu que tel car ici est un peu corrigé par le Seigneur et aidé par le Seigneur des arts. Alléluia. On va faire une pause d'alors. Vous inquiétez pas, vous allez pouvoir manger. Vous allez manger après. Ce livre a pu être imprimé en plusieurs exemplaires grâce à l'incrérie. Et quand Dieu m'a dit, mets en place des bénéfices, déjà s'enlever, ah non, c'est pas normal. Mais le nom qu'on a reçu, la parole qu'on a reçu, parce que ce nom est la parole de Dieu. Mais cette parole, il faut la diffuser. Il faut la répondre. Vous voulez rester une secte de cinq personnes dans votre maison? Tout en se disant, nous sommes réformés. Nous avons compris le message à nous. Mais vous avez compris quel est le message? Il y a quelque chose qui est arrivé. Je sens ça. La télé a été créée. Des mille de personnes sont guéries. Se convertissent. Et ces gens ne vont même pas venir prier avec nous. Mais ils ressentent le feu. Ils confessent leur péché. Ils vont répondre à la parole de la personne dans leur pays, dans leur ville, là où ils sont. Et j'ai compris la vision de la montagne. J'ai compris pourquoi. Pourquoi est-ce que je souffre? On l'appelera Père éternel. Ensuite, frère, tout ça c'est de la personne de Jésus dans son nom. Il y a le conseil. Qu'est-ce que Dieu te conseille dans les coulisses? Qu'est-ce que Jésus t'a dit quand tu as prié? Quand il t'a appelé, il t'a dit quoi? J'ai vu des gens qui m'entouraient, qui se disaient fils spirituel, fils de la foi. Et qui me disaient non, mais tu sais qu'il y a des choses de foi la plus d'autre. Je leur ai dit, débrouillez-vous. Moi là, vous me connaissez. C'est ce que Dieu me disait que je ferais. C'est ce que je ferais. Et c'est ce que j'ai toujours fait. Il a dit, tout ça là, mettez en place une maison d'édition pour vos livres. On a écrit, on a mis en place. On a commencé à éditer nos livres parce que les éditions chrétiennes, je ne voulais pas les éditer. Et aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, tu me dis, maintenant, tous tes livres, faites-les gratuitement, que les gens donnent ce qu'ils peuvent. Je leur ai dit, alors, tous tes livres, gratuitement, que les gens donnent ce qu'ils peuvent, mes amis. C'est ça l'évangile. Quand Dieu dit, tous vos chants, gratuitement. On a reçu gratuitement. Donnons gratuitement. Alléluia! On a dit, non, non, mais c'est compliqué, c'est compliqué, comment faire de ça? Le nom de Jésus-Christ est là, ça s'arrête. Non! Vous allez changer. Nous allons changer. On va, frère. Non! Le conseil, tu veux réagir ta vie, il faut connaître le nom de Dieu. Maintenant, c'est pas parce qu'on donne cette clause-là, qu'il faut maintenant ne plus soutenir la mission. Parce que là, il comprenne mal aussi la parole. Le nom! Qui veut réussir son appel? Savé chrétien. Un conseil. Un conseil gratuit. Tes oreilles, aiguise-les pour ne pas écouter que Dieu. L'éternel m'a ouvert l'oreille. Il m'a donné une langue exercée. Il a ouvert mon oreille pour que j'écoute quand j'écoute des disciples. Un conseil, surtout aux dirigeants qui ont reçu une fusion comme c'est le cas ici pour Nantes. Vous avez reçu le message? Vous avez reçu les choses que vous avez communiquées? Mais écoutez ce que Dieu vous dit. Moi, c'est ce que j'ai compris. Je suis sur Paris, je crie, Dieu me dit, crie simplement. Crie. C'est ce qu'il m'a dit? Crie. Crie. Et les gens, vous voulez à tout prix que je sois là comme un pasteur pour le recevoir, comme un thérapeute. Matin, minuit, soir, Dieu me dit, cache-toi, enferme-toi et écris. Depuis que j'ai obéi, mes amis, je peux par la grâce du Seigneur en une semaine écrire deux ou trois livres. Ça va vite, hein? Deux minutes, après les trois, il te fait écrire des choses. Je te dis, mais l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Dieu te dit, telle est ta femme, même si tout le monde dit ce n'est pas celle-là. Mais si tu es convaincu que Dieu t'a parlé, le nom de Jésus-Christ est une forteresse près de ce que personne ne peut faire écrouler. Reste ferme sur ce que Dieu t'a dit. Vous savez quoi? Un vrai visionnaire. Je te trouve dans le nom. Un vrai visionnaire. On va prier après. Un vrai visionnaire doit d'abord être totalement rejeté. D'accord? Rejeté. Avant d'être compris. peu importe la chose que Dieu te demande à faire. Vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens aussi avant qu'ils ont reçu les visions de la part du Seigneur échouent? Ils écoutent trop les gens. Ils ont trop les sentiments. Non, non, mais tu sais, il faut l'amour. Quel amour? Ça, c'est du laxisme. C'est du laxisme. C'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Dieu a dit que ce n'est pas qu'on n'habitait personne. Je veux un jour que je suis paré. Non, il n'y a pas l'amour là-bas. Vous savez, qu'est-ce que l'amour pour vous? C'est pas l'amour. Qui peut vous attirer si ce n'est pas Dieu qui donne l'amour? Voyez? Les sentiments. Ça, ça tue les chrétiens francophones. Dans le nom de Jésus, il n'y a pas les sentiments. Même sa propre mère, la mère de Jésus-Christ, c'est homme. Elle est venue. Non, non, non. Il leur manque du vin. Fab, qu'est-ce qu'il y a ? Entre trois et moi, qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez reçu une vision ? Vous avez reçu la révolution de Jésus ? Vous avez reçu une vision par rapport au champ ? Vous avez reçu une vision par rapport à des livres qu'il faut écrire ? Vous avez reçu une vision par rapport à l'œuvre du Seigneur ? Je parle des vrais enfants de Dieu, pas des perturbateurs. Ce qui est une vision ventrale. Combien de gens ne m'ont-ils pas dit ? Non, non, tes livres, il ne faut jamais les donner. Je vais toujours donner. Puisque je ne les vends. Toujours. Non, mais il ne faut pas donner, il faut la sagesse, tout ça. Monsieur, monsieur, il y a même une, la femme d'un partain qui m'a dit, le vieux, à cause de toi, les gens ne te donnent pas. Je lui ai dit, toi, avant ta conversion, je serai de l'adulte. C'est moi qui t'ai amené à la conversion. Grâce aux antécédents. Tu m'as trouvé dans le ministère. Tu m'as trouvé payé dans le ministère. Maintenant, tu es arrivé, tu t'es converté, je te les bâtes ici. Tu veux que je change de vision ? Que le nom de Jésus soit remplacé par le nom de quelqu'un ? Que je devienne un marchand ici ? Dieu m'a toujours soutenu. Les corbeaux sont nourris. Est-ce qu'ils travaillent ? Non. Mais pourquoi vous ne voulez pas comprendre la vision ? Je lui ai dit, débrouillez-vous. Tac, ça tombe. Et je vous en souviens toujours. Et Dieu conduit toujours à soutenir soi-même. Vous voyez ? Vous voyez comment l'œuvre du Seigneur se fait ? Les chaises. Il manque les chaises ici-là. Il y a eu combien de chaises de Paris ? 110. 110 chaises ? 110 chaises. Vous voyez comment Dieu fait les choses ? Et Dieu, on vous les offre. Je vous le débrouille avec eux. Ça, c'est pas pour une église locale sale. Ça, c'est pour les réunions des réveils. L'église, comme vous avez compris, c'est nous. D'accord ? On vous offre ça. Ça y est, c'est joli. Mais c'est ça le... Est-ce que vous avez acheté ? Ça coûte cher, non ? Mais c'est ça le nom, Gilles Fraises. Il faut que nous comprenions que... Vous voyez ? N'écoutez personne. Si un conseil ne va pas dans le sens du conseil que Dieu vous a donné, soyez sûr que c'est Dieu qui vous a parlé. Non, non, mais tu sais, la vision, elle, c'est vrai, mais... Tu comprends ? Mais il faut qu'on fasse comme si... Non, 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 mais... C'est pas ce que moi, Dieu m'a dit. Et pas ce que j'ai toujours été fait lorsque le Seigneur me disait. On dit, on a dit, on a toujours dit. Il n'écoute pas. C'est un gourou. Il est méchant. Mais pourtant, ceux qui ne sont pas gourou, ils n'ont pas de fruit. Non, c'est un sorcier. Bon, ceux qui ont le soi-disant Saint-Esprit, il n'y a pas de fruit. Donc un sorcier... Qui brûle pour le malade, et Dieu le guérit. Donc c'est la bonne sorcelle. Je fais ça dans ce cas-là. Vrai ou faux ? Non, vous n'êtes pas d'accord ? Elisabeth, donne l'essence à Jean. Les voisins viennent. On va l'appeler Zacharie. Oh. Mais moi, Dieu, quand je priais Dieu, dans le Saint-Esprit, l'âge d'Esprit m'a dit qu'on l'appelera Jean. Ça, c'est le voisin. Tiens ton voisin, fais attention aux voisins. Je ne sais pas pourquoi Dieu change les choses comme ça. Personne ne m'a rien dit. Attention. Les voisins se disent, oh non, dans ta partie, il n'y a personne qui s'appelle Jean. Mais frère, il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau. Dieu veut faire des choses de nouvelles. Une nouvelle action. Une nouvelle vision. Mais il n'y a personne qui dit, c'est Dieu, Dieu m'a dit ça. Et vous savez, quand Zacharie est arrivé, alors qu'il était muet, on lui demande, alors comment il va se commande ? On peut l'appeler. Il demande des choses à écrire. Il écrit, Jean sera son nom. Dieu veut encourager quelqu'un ici. Et dès que le nom que j'ai pu prononcer, Zacharie est dégué, délivré. Quand les gens veulent de moi, frère, tu vois ton secret. Oui, il faut la sanctification. Oui, il faut aimer Dieu. Ça, c'est la base, c'est aimer Dieu. Mais quand on aime Dieu, on va lui obéir. Beaucoup de pasteurs cèdent, beaucoup de chrétiens cèdent à cause de la pression. La pression est telle qu'ils se disent, non, c'est trop, j'abandonne. Abandonner, avorter la vision que tu t'as donnée. Parce que tu veux plaire aux gens. Parce que tu veux que tout le monde aille dans ton sens. Tu vas échouer. Il y a quelqu'un que je connais, beaucoup de gens, juste un autre exemple. Quelqu'un qui a envoyé des mails, je ne sais même pas si c'était son nom. Qui a envoyé des mails ici et là. Ce monsieur qui est dans son coin là-bas, qui a des problèmes avec sa femme. À cause de son comportement, il commençait maintenant à vouloir donner des leçons aux gens. C'est facile, derrière tout l'ordinateur, de vouloir contrôler, de changer les visions que tu donnes le frère et les soeurs. L'internet là aussi, il faut faire attention. On ne connaît pas la vie des gens qui sont derrière. Ils se présentent comme des vrais prophètes ici et là. Un monsieur dit que ça veut dire qu'il convoitait derrière les femmes, derrière les fesses des femmes. Et quand j'ai vu qu'il commençait à vouloir donner des leçons à tout ça, j'ai fait une émission sur TV de vie. Je n'ai pas pu l'appeler. Il est maintenant, il faut arrêter. C'est pas ça que Dieu vous a dit quoi? Beaucoup de gens vont en faire parce qu'ils ont changé la vision que Dieu leur a donnée. Beaucoup. La pression. La pression. Un pasteur m'a appelé il n'y a pas longtemps. Il me dit j'arrête le ministère, j'arrête tout, je m'en vais, je ferme tout, j'abandonne, j'étais là. Il dit non, non, ils sont tous méchants, tout ça. Il était dans la dépression. Un pasteur qui n'est pas avec moi au ministère. Je lui ai dit fortifie quoi. Bienvenue au club. Je suis venu pleure. À cause de voici. Vous savez, à Paris, beaucoup qui chantaient ont perdu leur onction. Vous savez pourquoi? Vous avez la question pour voir. Dieu leur donne des chants. Avec une mélodie qui va avec. Il veut voir des producteurs païens. Païens. Le mélange. Et ces producteurs, il leur faut changer les mélodies. Je leur dis, en ce moment, je vais écouter ça. Je leur dis, il n'y a aucune onction sur cette album. Non, non, il est méchant. Je leur dis, vous voulez que je sois hypocrite avec vous? Mais qu'il n'y a pas de onction, il n'y a pas de onction. Mais ta mélodie que tu m'en faisais quitter au départ, c'est pas ça. C'est comment? Ah non, mais le producteur a dit, mais ce producteur païens. Vous savez, c'est la Bible Asaf, qui a reçu des chants prophétiques. Allez voir un producteur à l'Égypte. Non, jamais. Non, je ne sais pas si ça existe. Les droits d'auteur. Les droits d'auteur. On écrit ça bien comme il faut que personne ne doit dupliquer. Mais quand tu as reçu des chants, tu as fait quoi pour recevoir ces chants? Rien. Moi-même, je me soumets. Les livres, là, quand je les écris, frère, je peux passer ma femme et là, deux, trois nuits d'affilée, sans dormir. Tu tapes de 9h à 18h sans t'arrêter. Tu tapes, tu tapes, tu tapes. Des potes de 5 minutes comme ça, tu reviens la nuit, tu reprends. À 22h, jusqu'à 4h, 5h du matin, pour taper, taper, taper. Dieu te dit, OK, tu les donnes parce que tu le vends. Avec ce que tu vends, là, tu prends, tu peux produire d'autres. Maintenant, tu donnes tout. Et je vais lui dire pour vous, les frères seules à louer l'équipe que le Seigneur a donné. Il y a beaucoup d'Européens qui se sont touchés, qui travaillent maintenant, qui font avancer le fouleur de Paris, comme vous le voyez. Et vous savez, beaucoup n'ont pas la vision fardrale. Quand je dis à David, Dieu m'a dit de donner ses livres, pas de problème, parce que c'est biblique. Ce n'est pas des gens qui nous disent oui pour dire oui, mais il dit c'est biblique. Allons-y. Mais avant, non, parce qu'on va faire un commentaire pour manger. On est à plein de temps, tout ça, mais allez vous inscrire un peu. Amen. Vous êtes fatigués ? Non, 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 non. Non, mais vous êtes fatigués, je vais parler avec vous. On se voit là, et on vous aime beaucoup. Attachez-vous à ce que Dieu t'a dit. D'accord ? Faites exactement ce que le nom de Dieu vous révèle. Exactement. Et ceux qui sont dans la vision que Dieu leur a donné, notamment dans l'autonomie, l'autonomie ce n'est pas la division, attention. Ça, il y en a qui avaient mal compris l'acheter des choses. Ah, ça y est, c'est l'autonomie, maintenant on va pouvoir commencer à aller avec des femmes. Si on entend ça, on viendra. Vous pouvez y voir. Vous pensez que s'il doit faire en tant qu'à Paris, là-bas, il y a des pasteurs qui vont avec des femmes, il va rester ici à Nantes. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va finir pour demander des comptes, mais que c'est ça, j'entends des choses ici. Mais c'est ça, l'œuvre du Seigneur. Autonomie pour travailler à l'œuvre, pour faire avancer l'œuvre. Comme tu vous convoies, il n'y a pas de problème. Mais si on en prend, on attend qu'un frère va avec des femmes. Comme il n'y a pas longtemps, on a entendu un pasteur avec des femmes, on a fait asseoir, il est fini. Pendant trois ans, on est venu le ministère. Trois ans du préjudice. Si tu veux commencer à parler, on va, on va, on va commencer à parler les autres. Pas de sentiments. Et on a dit à la femme, avec qui il est tombé. Avec qui ? Avec qui ? C'est fini, toi là. Pareil. Parce qu'on a parlé dans les groupes tout le temps, tu le vois. Allez, t'es là. Voyez, j'en parlais, et pendant ça, elle a un peu de la main, là. Je ne parlais pas comme ça. Mais là, parce que plusieurs milliers de dames peuvent être à cause, n'est-ce pas, du sexe. Oui. Amen. Nous sommes des garants de l'oeuvre du Seigneur, frères et sœurs. Nous sommes des surveillants de l'oeuvre du Seigneur, frères et sœurs. Pas de sentiments. Jean a dénoncé des amis. Diotrèves. Les gens qui me connaissent disent, « Monsieur, il est gentil, il est bien. quand on craint Dieu. Dieu vérifiait. J'étais en mission, ma femme, le gars, le monsieur, il est d'accord avec la femme, j'ai appris. J'ai appris pour vérifier, il voulait, c'est ordre de mes examens qui m'en a fait. Oublie le ministère. Pendant trois ans, tu vas même m'approcher. Parce qu'on a essayé de me donner à l'égoïste. Il n'a pas voulu. Il n'y a pas de sentiments. Moi, je ne vais pas mourir. Dieu me dit, si tu fais les sentiments, je t'enlève. Les enfants sont encore jeunes. Dieu n'est pas notre grand-père. Il n'y a aucun verset qui dit que Dieu est grand-père. Les grands-pères sont gentils. Mais la gentillesse n'est pas en fait l'esprit frais et soeur. Non, il va comprendre, tu comprends, mais ça fait des années. C'est pour ça que je ne m'appelais plus. Parce que ça m'a gêné. Je sais que ça existe des pères des raffoins. Je comprends moi, ce n'est pas pour moi. Mais ça fait, je me dis frère, ça fait peur. Je balance un peu comme ça. Comme ça, on va prier. Avec peur. Je veux être sauvé moi-même. Ah bah oui. Et quand ils sont tombés comme ça, toute l'église était remplie des démons, des démons, le sexe, les démons, tout ça. Il faudrait commencer maintenant la délivrance de tout ce monde-là. Voyez comment ça se passe. Quand on la dénonce ailleurs, oh les machins, tout ça, on est très heureux de passer. Tout le monde chez moi disait, Amen, 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 la gloire à Dieu. Quand on saut maintenant à l'enfer à l'intérieur, pour que le nom de Jésus soit glorifié, on a vu déjà ce mouvement, il n'y a pas l'amour, quand même, tout ça. Maintenant, beaucoup d'anciens en Paris disent, messieurs, comment tu l'as utilisé, parce que sinon, on est tous mal barrés. Mais au départ, quand il fallait parler, nous, il faut la sagesse, parce que pour eux, je n'ai pas la sagesse. Maintenant, je leur dis, vous qui avez la sagesse, vous êtes comme ça, c'est tout gentil, avec des cosines, des cravates, vous êtes des gentils, des bien très sages. Mais où sont les fruits ? On ne va pas t'aimer, quand je parle comme ça, on ne va pas t'aimer. Qui veut être aimé des yeux ? Ah, tu sais, moi, je suis pour Paul, moi pour Jacques, avant, c'est Jacques qui est mort, là, pas pour toi. C'est Pierre ? Jacques, André, je ne sais pas, Gauphin, je ne sais pas, Philippe, Pierre, Jacques, Mathieu, je ne sais pas. Non ! Et j'ai vu chez nous, des gens qui ont reçu ce message, là, en train de se manger les uns les autres. Quand un frère, Dieu l'élève, quand un frère a la grâce, les chrétiens qui aiment le Seigneur, qui portent le nom de Jésus, ils vont le soutenir. Vous voyez, frères et sœurs, le soir, on vient là, pourquoi ? Pour faire quoi ? Le soir, pour casser, pour encourager le travail. On vient, on dit, voilà, voilà ce que nous avons apporté. Quand il m'a appris, il y a beaucoup de choses ici. On va, on va donner, un ancien avant m'a dit, bon, on laisse ça à 300, à 5 euros par chaise, je veux dire, on va voir ça. C'est ça le royaume, c'est ça l'œuvre. On donne des conseils, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut éviter, tout, tout, tout. Et ça cadre avec ce que Dieu fait. Comme je disais, ce monsieur, qui envoie, qui envoie des mails ici et là, qui va oser parler, critiquer des frères qui font le travail, au niveau de Paris, mais des frères qui galèrent, qui souffrent. Moi, je veux témoigner. Et merci Seigneur pour ceux qui ont compris. Je veux témoigner comment les frères souffrent. Pour un champ, pour un champ, c'est une semaine de travail parfois. Et je dis, monsieur, monsieur, quand il a envoyé un mails pour demander un solde d'argent, pour acheter le mails, il a demandé l'argent, mais pourquoi tu ne vois pas ce que toi tu fais ? C'est dit que c'est frère, et la région, vous savez, je veux dire une chose, le Seigneur avait commencé à visiter la région, je crois que c'est tout ce qui est New York, tout ça. En France, la région qui a reçu premièrement le message, c'est cette région. Je n'avais pas prévu de parler de cela. À part Paris. Je me rappelle encore, on descendait souvent, je me descendais souvent à New York. Je parlais avec les frères et soeurs de là-bas pour leur dire que le réveil arrive. On a genu à prier pour le réveil. je me rappelle encore on allait à Péril Vieux, tout ça, et je lui en disais, le réveil va se déclencher. Préparez-vous, il y a des choses qui arrivent. On a prié, on a genu pour la France. Je me rappelle très bien. Et vous savez, beaucoup, là-bas, n'avaient pas saisi. Et actuellement, il y a un vent qui souffre dans le sud, à Montpellier, à Nice, à Montauban. J'y étais, frère, vous allez voir le nombre des Français des souches que Dieu est en train de toucher, de visiter des conversions dans la rue. C'est impressionnant. Il faut aller voir ce que le travail que nous venions fait là-bas. J'y étais des gens de Monaco, d'Antibes. C'est impressionnant. Dans le nord, à Lille, le travail que nous venions fait, mais on se dit, c'est bien, mais c'est terrible. Je ne dis pas que Dieu... J'en ai dit une chose, frère. le nom de Yeshua est un parfum qui se répand. Et quand ce parfum se répand quelque part, chacun doit le saisir. Ne laissez personne vous sortir de ce que Dieu vous donne à faire. Personne. La France va traverser de plus en plus cette période difficile. Je vous assure, difficile. Et pourquoi Dieu le permet ? C'est parce que il prépare les cœurs des Français. Je ne sais pas dire clairement, la moisson en France est là. La moisson est nue. Beaucoup de Français ont réalisé que la politique ne pouvait bien le rapporter. Beaucoup de Français sont malades. Maintenant, ils cherchent qui ? La personne qui peut leur apporter la solution. Et qui sont ceux et celles qui ont reçu le nom de Dieu ? Ce sont les chrétiens, frères et sœurs. Alors, ne restons pas que sur la vision église de maison ou bâtiment. Sortons pour comprendre la vision que Dieu donne, frères et sœurs. Ceux qui étaient divisés hier doivent mettre de côté leurs priorités, leurs intérêts, mais c'est le personnel. On doit s'unir, main dans la main pour que la France entend parler du nom de Jésus. Que Nazareth entre la frère et sœurs. Si hier, Satan a pu nous atteindre, frères et sœurs, aujourd'hui, frères et sœurs, nous avons compris ces stratégies, frères et sœurs. C'est fini. Hier, là, les amis, l'enfance, l'immaturité, c'est du passé. Maintenant, nous avons compris, frères et sœurs, qu'il faut que les guerriers se lèvent. Il faut que les guerrières se lèvent. Il faut que les messagers se lèvent. Il faut que les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les abîmes, les français, les souches, les arabes, les noirs, qui prennent le nom de Jésus. Tout le monde doit être debout. Soldats de Jésus, l'armée de David contre Goliath, l'armée de Jérémie contre la religion, l'armée de Soël, frères et sœurs, huissons le temps. Jesus Christ, Dieu va restaurer vos ministères. Je le crois, frères et sœurs. Dieu va restaurer vos fiches, Dieu va restaurer vos dents, Dieu va restaurer vos talents, frères et sœurs, afin que la gloire se répande. Tenez-nous par la main. Kouréle, Chaka, Kavarabalakasak. Tout est possible. Ne te s'en pas, ne te s'en pas condamner si tu es, si hier t'as raté certaines choses. Parce que tu aimes le Seigneur, Dieu veut et peut te restaurer. Nous faisons tous des erreurs. Mais le Seigneur regarde les motivations du cœur. si tes motivations sont pures, si ta vision c'est celle de voir le Seigneur glorifié, les âmes libérées. Alors, peu importe les moyens que tu peux utiliser. Maisons, bâtiments, la rue, les médias, que le nom de Yeshua soit proclamé. Père, au nom de Yeshua, merci pour ce vent de la restauration. Merci pour ce parfum du nom de Jésus qui se répand en ce lieu, Seigneur mon Dieu. Merci pour ce feu du réveil. Merci pour ton action, Seigneur, au Père de gloire, au Dieu d'Israël. Au Père, merci. Seigneur, l'ennemi a échoué parce que nous avons compris grâce à ton Saint-Esprit que l'heure, le temps de la moisson est arrivé. Le temps de moissonner, Seigneur, est arrivé. Père, au nom de Yeshua, nous voulons nous lever, Seigneur, dans la prière. Nous voulons nous lever, mon Dieu Père, avec le nom de ton, le nom de Chiephe et de Nazareth, notre Seigneur de sauveur, ton fils, pique, avec ton nom, Adonai, Dieu de gloire, Dieu d'Abraham, des amis d'Israël. Nous voulons nous lever dans la prière. Nous voulons proclamer, oh et fort, ton retour, Seigneur. Nous voulons proclamer, Seigneur, ta pronté. Nous voulons proclamer, Seigneur, mon Dieu Père, que ton nom, mon Dieu, guérisse, sauve, libère, sauve, affranchi. Au Père, quand il est de la prière, qui se dismissent. Oui, Seigneur, t'es en brightly, au Père, t'es en 49 De keep, t'es en reconnaissance, Seigneur, t'es en 40 De keep, t'es en 51 De keep. Merci au Seigneur, Dieu d'Israël. Tu te sens tellement incapable de faire quoi que ce soit pour le Seigneur, tu es là. Tu te sens tellement incapable, inutile. Depuis quelques temps, le Seigneur te dit qu'il veut te rendre capable. De toi-même, c'est vrai, tu ne peux rien. Mais le Seigneur veut t'accompagner de nouveau. Il veut de nouveau t'accompagner. Il veut de nouveau te restaurer. Ce que tu as vécu hier est une belle expérience qui va te permettre de mieux appréhender la voulu, de mieux servir le Seigneur. Au contraire, c'est une grâce. Parce que le Seigneur a travaillé ton corps. Le Seigneur a produit la douceur, a produit la sagesse. Ô Saint-Esprit, merci. Merci, ton amour. Ton cœur a tellement saigné. T'elle m'a saigné. Et c'est Dieu qui l'a permis. C'est Dieu qui l'a permis. Afin de te restaurer. C'est Dieu qui l'a permis. C'est Dieu qui l'a permis. C'est Dieu qui l'a permis. Jésus qui l'a permis. Jésus qui l'a permis. C'est Dieu qui l'a permis. C'est Dieu qui l'a aspé. C'est Dieu qui la permet. Jésus qui est vie. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Tu ne peux plus contrôler, menacer cette personne. Tu as été exposé, vaincu à la croix. Le Seigneur a triomphé de toi. Père, au nom des Yosho, il y a des personnes qui souffrent de diabète. Venez rapidement. Touche ça, mon monde. Il y a une personne qui souffre des reins ici. Père, au nom des Yosho, que ces femmes, sans complémenter, quittez-leur vie. Quittez-leur vie. C'est un ordre que je vous donne au nom des Yosho. Sortez maintenant. Sortez maintenant. Sortez maintenant. Au nom des Yosho. Quittez ces corps. Je vous dis, quittez ces corps. Vous êtes là. Toutes ces maladies. C'est une maladie mystique, démoniaire. Père, merci. Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501.